... Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme, la voiture que tout le monde attendait. Aussi originale qu'astucieuse, voici la Citroën C4 Cactus, à son volant, Jérôme Vassia. Côté actu, avant les vacances, nous reviendrons sur l'annonce de la participation de Peugeot au prochain Dakar 2015 avec le sublime concept 2008 DKR. Enfin, à la veille des vacances, un peu d'humour et surtout beaucoup de plaisir avec la Red Bull Caisse à savon 2014. En attendant plus d'une seconde à perdre, contacte. C'est parti ! Voici la Citroën C4 Cactus. Drôle d'idée que cette voiture. Non sur le style, mais plus sur le concept. S'inspirant des téléphones mobiles à qui l'on demandait de simplement téléphoner et qui deviennent aujourd'hui de véritables usines à gaz. D'où la réflexion de la marque au chevron de proposer plus de design, plus de confort, plus de technologie utile, cela avec un budget maîtrisé. Ainsi est né Cactus, plus exactement le Citroën C4 Cactus. Alors, qu'en dis-tu Jérôme ? Tout d'abord, je tiens à féliciter Citroën d'avoir fait ce Cactus. On aime ou on n'aime pas. Par contre, c'est différent. Et par les temps qui courent, se différencier de la concurrence, c'est très important. Alors, dans les j'aime, clairement, cette barrette de LED, un peu comme sur le Picasso, lui va vraiment très, très bien. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, vous allez retrouver un peu partout sur le véhicule ces éléments ovales. Alors, en plus, ça absorbe les chocs. Alors, ça contraste le blanc nacré avec le marron. C'est plutôt élégant. Dans les j'aime pas, par contre, qui a dessiné ces barres de toit ? Franchement, on aurait dû les faire encore plus grosses. Honnêtement, l'ensemble est plutôt réussi. C'est plutôt agréable. C'est différent. Moi, je dis bravo. Le style exclusif de ces 4 Cactus ne laissera personne indifférent. Il se distingue par des surfaces pures et lisses. Ses côtés reçoivent des air bumps afin de les protéger des agressions de la vie courante comme les coups de chariots au supermarché. Bien équilibrée dans ses dimensions compactes avec 4,16 m de long, 1,73 m de large et 1,48 m de haut, la C4 Cactus dispose d'un empattement de 2,60 m par ses roues rapportées aux quatre coins. Son coffre, très profond, varie de 348 à 1170 litres. L'intérieur procure une sensation d'espace et de liberté. Il faut dire que les designers, en pensant cette planche de bord, ont libéré de la place pour le conducteur mais aussi envers les passagers, cela afin d'offrir plus d'aisance et de convivialité. Encore une fois, chapeau aux designers de Citroën. On voit bien que les matériaux, ce n'est pas luxueux, c'est du plastique dur. Mais par contre, ils ont réussi à faire quelque chose de génial en termes de sobriété et d'élégance comme par exemple ce volant. C'est tout bête mais de l'avoir bicolore de cette manière-là et très fin, c'est différent, c'est super élégant, c'est très agréable au toucher. Pareil pour ce compteur-là, rectangulaire, tout simple, mais on n'a jamais vu ça dans une voiture. C'est très très simple, c'est étudié vraiment parfaitement bien et du coup, j'aime beaucoup. Bravo ! Le C4 Cactus de cet essai reçoit le 1,6 litres de 92 chevaux au couple de 230 Nm disponible dès 1750 tours. 182 kmh sur circuit, largement assez, vu son poids léger, n'est-ce pas Jérôme ? À l'utilisation, je suis un peu partagé, j'ai envie de dire mi-figue, mi-raisin, c'est vrai que de prime abord, c'est vraiment très attrayant ce nouveau concept de sobriété, ça c'est très bien, par contre, c'est entaché par des petites erreurs de goût à mon avis, comme par exemple cette histoire de vitre qui ne fonctionne pas, en fait, il faut laisser le doigt appuyer dessus pour baisser ou pour monter, c'est vraiment dommage, on est quand même en 2014, mais après le reste, c'est vrai que c'est sobre, c'est très bien, c'est sans surprise, mais c'est dommage ces petits cartons jaunes. Pour la partie châssis, alors, j'ai fait quelques tests, le véhicule prend un peu trop de roulis à mon goût, ça nuit un peu au confort que l'on soit devant ou derrière, d'ailleurs je suis installé aux places arrières, alors c'est très spacieux, beaucoup, beaucoup de place, mais du coup, c'est un peu rigide et c'est étonnant parce que le véhicule, lui, au niveau des suspensions, est plutôt mou, ça c'est pour avoir un oeil critique sur la partie châssis, par contre, le freinage, lui, est excellent, la direction est très agréable, même si le rayon de braquage n'est pas optimum pour faire des demi-tours en ville, par exemple, c'est pas ce qu'il y a de mieux. pour les versions disposant de la boîte de vitesse pilotée ETG, le levier de vitesse traditionnel a été supprimé au profit du système Easy Push. Cette commande simplifiée se compose d'un push de sélection D-N-R en partie basse de la planche de bord et de palettes au volant pour passer les rapports manuellement. L'ensemble moteur boîte de vitesse, alors, il y a beaucoup à dire aussi, tout d'abord, sur notre modèle d'essai, c'est le diesel HDI 90 chevaux, alors c'est carrément un peu juste en reprise en cote pour dépasser, accouplé, par contre, il est très sobre, accouplé à la boîte automatique, alors, la boîte automatique, ça ne va pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Citroën, jamais j'ai eu des à-coups comme ça ou alors, il y a très très longtemps, là voilà, on vient de passer de seconde en troisième, en mode manuel, peut-être que la boîte est bien étagée, là en automatique, ça pose vraiment un souci, pour finir, sur la globalité, ce sont des encouragements qui sont envoyés à Citroën, continuer à nous faire des véhicules qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment génial, par contre, deux points, un carton jaune pour la finition, vraiment ça se voit, il y a des trucs qui ça fait vraiment un peu de chip, j'ai fait tomber tout à l'heure la grille d'aération, donc ça c'est vraiment dommage, et ensuite la boîte de vitesse, c'est le gros carton rouge de cet essai. Disponible en dix teintes avec un choix de quatre couleurs d'air bump, dans cette finition shine, la C4 Cactus est parfaitement bien dotée, clim, caméra de recul, pack navigation avec fonction jukebox 8 gigas. On attendait cette C4 Cactus avec impatience, elle ne déçoit pas, bien sûr, elle a des lacunes, ou plutôt des omissions volontaires, comme des vitres arrières introuvables, ou une banquette rabattable en une seule partie, mais c'est pour son bien, pardon, votre bien, car avec une perte de poids d'environ 200 kg, la consommation s'en trouve diminuée. Gamme Citroën Cactus, à partir de 13 950 euros. Après la retentissante annonce de la participation de Peugeot, Red Bull et Total, au rallye Dakar 2015, la Lyon, qui portera les couleurs de l'équipe, dévoile enfin ces formes tant attendues. Contrainte de la compétition oblige, la 2008 DKR a pris du muscle et présente, dans toutes ses dimensions, des proportions extrêmes. Cette ligne spectaculaire est le fruit d'une coopération étroite entre le centre de style de Peugeot et le bureau d'études de Peugeot Sport. La comparaison avec la version de série est saisissante. opté pour un 4x4 ou pour une deux roues motrices. En considérant les aptitudes au franchissement et la faculté à rouler dans le sable qu'offre les deux roues motrices, nous avons finalement opté pour ce choix. En attendant de faire rugir sa mécanique, pour l'instant tenue secrète, et d'avaler kilomètre et poussière sous les couleurs de Red Bull et de Total, la Peugeot 2008 DKR fait, en tout cas, déjà sensation avec une ligne à couper le sou. Les compteurs ont explosé. 38 000 personnes ont bravé les grèves et les embouteillages de la capitale pour converger vers l'ouest parisien ce dimanche. soit 8 000 de plus que l'année dernière. Elles se sont retrouvées au domaine national de Saint-Cloud pour assister à une course pas comme les autres, le Red Bull caisse à savon, 3e édition du nom, France. Vous voulez faire un score ou pas ? Au départ, 55 équipes venues des 4 coins de la France, départagées par un jury de compétition composé entre autres de Stéphane Péterantzel, Cyril Desprez, Alexis Pinturo et Pierre Vautier. Les bolides ont été mis à rude épreuve tout au long de l'après-midi. La victoire des rugbymen en folie en est donc d'autant plus glorieuse. Pour donner vie à ces bolides très spéciaux, les équipes ont rivalisé d'imagination et la plupart d'entre elles ont recyclé de vieux vélos, les mobilettes remisées au garage ou le tracteur ou le tracteur de papy. Tous les engins plus ou moins identifiés devaient respecter des contraintes techniques très strictes. Largeur inférieure à 2 mètres, longueur inférieure à 5 mètres, poids inférieur à 80 kg sans les pilotes. Et ils avaient plutôt intérêt à rouler vite car c'est sans moteur ni source d'énergie stockée ou extérieure qu'ils ont dévalé les 500 mètres de circuit ponctués de sauts, de bac à sable, de dodan et de chicanes corsées. Les participants avaient préparé des chorégraphies qui pouvaient marquer des points précieux au moment du passage en revue par le jury car si le chrono jouait beaucoup dans le score final, la créativité comptait tout autant. Champion du monde en titre des rallies WRC, le pilote tricolore Sébastien Augier a ouvert la course très à l'aise dans sa caisse à savon Polo R-WRC miniature avant de prendre place dans la tribune des juges. Un autre invité de marque a pris le départ de la course, le comédien José Garcia qui courait dans une caisse à savon rouge en forme d'avion aux côtés de son ami de longue date Jackie Jaillet pour porter haut les couleurs de leur association Rêves de gosses qui réalisent des rêves d'enfants handicapés. Les rois de la piste c'était les rugbymans en folie de Montreuil-Soubois dans le 93 sans doute aidés par les talents du père du pilote ingénieur motoriste chez un constructeur automobile. Les rugbymans en folie remportent donc l'épreuve devant les bisounours de Parg qui ont passé la journée à envoyer des bisous aux passants avant de virer en mode guerrier une fois derrière le volant. A la troisième place Carré 3D de la Roche-sur-Yon qui ont certainement recueilli le plus d'applaudissements en prenant la piste à reculons dans leur Rubik's Cube géant. L'équipe de Via Dams Family dans le 32 remporte le prix de la créativité avec des déguisements plus vrais que nature. Mention spéciale pour l'équipe 100% fille des Ladies Marmelade de Clé Souilly qui a brillamment franchi la ligne d'arrivée. Comme chaque année depuis plus de 10 ans en juillet et août Grand Tourisme vous propose le meilleur de ses essais avec son incontournable best-of. Avant de vous retrouver dès septembre en attendant bonnes vacances prenez soin de vous salut et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada